Notre histoire glorieuse est truffée de conquêtes fascinantes et d'actes héroïques qui ont été enregistrés par les braves conquérants et les cavaliers sincères, et parmi eux, l'homme au trou. En effet, lors d'une conquête au Shem, Maslamatou Ibn Abdelmanik a assiégé un château fort parmi ceux des Romains qui avaient résisté aux musulmans et qui les avaient rudement éprouvés. C'est alors qu'un héros courageux s'est dirigé vers un petit trou qui se trouvait dans le mur du château fort, puis s'est introduit à l'intérieur par cette cavité et a combattu avec son épée jusqu'à ce qu'il ouvrit la porte du fort, ce qui a permis aux musulmans d'y pénétrer afin d'obtenir la victoire. Le commandant de l'armée a dès lors été admiratif envers ce soldat et a souhaité le rencontrer afin de le récompenser. Il a alors lancé un appel au trou parmi en disant « Où se trouve l'homme du trou ? » mais personne ne lui répondit. Il a alors réitéré son appel et au quatrième appel, un soldat est venu à lui et lui dit « Moi, je veux bien t'indiquer qui est l'homme du trou, mais avec certaines conditions. Que tu n'envoies pas son nom au calife, que tu ne lui donnes pas de récompense et que tu ne l'occupes pas par une autre fonction que ce qu'il fait actuellement. » Le commandant dit « Il aura ses conditions. » Qui est l'homme du trou ? Le soldat dit alors « C'est moi. » Puis il repartit et on ne le connut point après cela. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de ce héros et cela ne lui est enuisible en rien. On a certes évoqué à Umar ibn Khattab les noms des martyrs de certaines expéditions puis on lui dit « Et d'autres, ô prince des croyants, que tu ne connais point. » Alors Umar pleura et dit « Le fait que Umar ne les connaît point ne leur est nuisible en rien, mais Allah les connaît certes. » Et il se peut que l'acte qu'a accompli cet homme au trou est une preuve de sa grande sincérité car il n'a recherché ni éloge ni célébrité. » Un homme est venu au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, puis dit « Vois-tu un homme qui a effectué une expédition pour rechercher la récompense divine ainsi que l'éloge des gens, qu'aura-t-il ? » Alors le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui dit « Il n'aura rien. » Puis il dit « Certes, Allah n'accepte des actes que ce qui a été sincèrement accompli pour lui et dont on a recherché son visage par cela. »